... Merci beaucoup d'être venu. Alors d'abord je vais vous dire que je suis assez sauvage habituellement, je ne sors pas trop de chez moi, et donc la foule a un peu tendance à me tétaniser, donc je risque d'être par moments un peu maladroit. Alors je travaille pour une marque de lunettes qui s'appelle Anne et Valentin, je suis designer depuis 15 ans à Toulouse. J'ai été engagé par le biais de connaissances, j'ai rencontré Anne et Valentin suite à des photos, là je ne faisais pas des photographies mais je posais pour des photos, et c'était un ami qui était photographe qui me les a présentées. Ils ont petit à petit connu mon travail de dessin et de photographe. Alors je vais m'allonger. Alors j'ai commencé à les rencontrer par le biais de ces dessins et tout ça, on a sympathisé, puis petit à petit on est devenu plus proche, il se met bien l'univers autour duquel je travaillais, et puis finalement un jour Valentin m'a demandé si ça m'intéressait de travailler pour eux en tant que designer, styliste. Donc j'avais une activité de photographe pour des magazines, j'ai pendant un certain temps fait un trait d'union entre ce travail-là et l'activité de photographe professionnel, et qui me permettait de vivre, donc pendant un certain temps j'ai travaillé sur ces deux disciplines. Et puis ensuite j'ai complètement abandonné le travail de photographie commerciale entre guillemets, pour ne faire que des lunettes, et puis le reste du temps m'occuper de mon travail à côté, de mes recherches et de mes préoccupations. Donc le travail de designer ça consiste en quoi ? Ça consiste à élaborer des concepts de lunettes, autour de créer des sortes d'univers en fait, je me lève un peu, de créer des univers qui sont, qu'on a imaginés, donc on se nourrit de beaucoup beaucoup de choses, on va voir de l'architecture à la peinture, au design aussi, à des recherches très très variées comme ça, et on essaie de synthétiser ces choses-là, c'est un travail d'équipe, donc un échange de beaucoup de choses, un travail d'équipe qui consiste donc à concrétiser ces univers pour faire des objets qui seront des objets qui auront un certain côté affectif, ce ne sont pas des lunettes uniquement qui vont servir à être posées sur le nez, ce sont des objets à part entière. Donc on essaie de faire ces modèles le plus conscientieusement possible en tenant compte de toutes les contraintes qui existent autour de cet objet-là, qui sont des contraintes de force, de confort, de... Enfin, il y a énormément de... C'est un tout petit objet qui concentre énormément de contraintes, donc par moment, on est dans des recherches d'objets qui sont extrêmes, et donc avec les fabricants, on met en place des techniques, soit de nouvelles, pour essayer de faire avancer cet objet-là, pour l'amener vers autre chose dans lequel il est installé habituellement, c'est-à-dire qu'il devient un peu plus... On le décale un petit peu, il devient décalé, et puis dans notre collection, on a des choses qui sont aussi beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles, sympathiques, colorées, enfin ça, ce sont en général, ce sont tous les codes qui doivent répondre aux critères de cette marque-là, qui est une marque un peu singulière, qui a commencé il y a 25 ans, voilà, à peu près, et donc ces objets-là sont des objets qui mélangent des matières très différentes, ces matières-là sont très importantes, donc on les conçoit, et ensuite on fait des prototypes, on a un atelier de prototypage, sur lequel on travaille la matière, on va découper l'acétate, parce que l'acétate généralement est du métal, donc on travaille avec ces matières-là, on est en contact avec cette matière-là, qui est pas unique, qui se transforme donc, qui est sculptée, et qui va donner ensuite un premier résultat, qui sera le prototype, qui va concentrer tout ce qu'on a imaginé à l'intérieur. Cette matière-là, ensuite, est montrée, proposée au fabricant, qui ensuite va essayer d'élaborer son processus de fabrication pour faire des séries, et là, c'est une autre histoire, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a peut-être des choses qui clochent, qu'il faut réajuster, et faire avec toutes ces contraintes-là, dont je vous ai parlé un petit peu avant. Donc en gros, voilà ce en quoi consiste mon travail par rapport à mon travail de design. Donc c'est un travail qui est très minutieux, où il faut être concentré sur des choses qui sont minuscules par moment, de l'ordre du dixième de millimètre, c'est vraiment des... c'est parfois microscopique, et c'est des choses qui doivent être très solides, très... Et puis... Et ça concentre énormément de corps de métier, en fait, parce que c'est des objets qui sont fabriqués en grande partie qui passent par la main de l'homme. Donc ce sont des objets qui sont polis parfois à la main, il y a un travail d'ajustage, il y a tout un tas de phases qui rentrent en jeu dans ces objets. Ils sont fabriqués en France aussi, dans le Jura, parce que c'est là que se concentrent les usines de fabrication de ces modèles-là, c'est là qu'ils ont toutes les compétences qu'il faut, et on a aussi... On travaille parfois aussi avec le Japon, qui a de très grandes compétences en matière de fabrication du titane, et comme c'est un matériau qui est beaucoup utilisé dans la lunaterie, on travaille avec eux. Donc voilà, c'est beaucoup de voyages en fait, du voyage intérieur, parce qu'on se nourrit de tous ces univers dont je vous ai parlé, architecture, peinture, on feuillette énormément de magazines, c'est un travail d'équipe, on échange énormément de choses, et ce travail d'équipe, c'est un jeu de ping-pong, ça, ça va plaire à Jack, c'est un jeu de ping-pong d'idées en fait, on s'échange beaucoup, on échange beaucoup, on discute beaucoup, on commence à travailler d'abord sur des carnets, on installe nos matières comme ça à plat, et ensuite on découpe des magazines, des choses comme ça, on fait des collages, on fait des dessins, et ensuite on élabore tout l'objet physiquement, donc ça part de la tête, du cœur, de l'œil, et ensuite on va vers l'objet. Alors, ça c'est bien beau, ça c'est le design, et le design il doit répondre à une, il doit répondre à une, à toutes ces fonctionnalités, il doit servir, et c'est la différence avec l'art qui ne sert pas, qui n'a pas d'utilité réelle. L'objet, l'objet lunette, c'est bien joli, mais s'il est mal ajusté, s'il est inconfortable et tout, il n'y a vraiment aucun intérêt. Donc, la différence maintenant, c'est ce que disait Donald Judd, c'est un artiste qui est assez multidisciplinaire, qui disait que le design doit fonctionner, et l'art, a priori, ne fonctionne, n'a pas à fonctionner. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse aussi, dans tous ces à-côtés, toutes ces choses que je peux faire à côté, il y en a qui dorment au fond, dans tous ces à-côtés, c'est le fait de ne pas avoir à penser à quelque chose de fonctionnel, mais quelque chose de l'ordre de la sensation, et de l'ordre de l'affect, de choses qui sont intérieures. Donc, ces choses-là, je les fais, j'ai toujours mon petit carnet aussi avec moi, parce que je tuste. Ça, c'est ma matière, la matière qui me sert aussi, ça ne me quitte jamais, en fait, ce genre de choses. C'est mon doudou, en gros. Donc, je mets toutes mes idées à l'intérieur, et je fonctionne par association d'idées. Alors, je peux mettre un éléphant, un côté de manche à balai, et ensuite, j'ajuste tout ça. Je glane toutes ces histoires-là, tout un tas de choses qui me viennent à l'esprit lors de chocs visuels. Je dirais que ce sont des sortes d'émotions visuelles. Quand je marche dans la rue, j'ai toujours un appareil photo avec moi dans mon sac, et plus souvent, d'ailleurs, avec moi sur le côté que dans le sac, au fond du sac, parce qu'en fait, on met déjà du temps à le sortir du sac, et ce temps-là, il compte beaucoup dans ce qu'on voit. Voilà, bref. Donc, tous ces objets, ces objets un peu transitionnels, qui sont mes doudous, en fait, me servent à exprimer, à mettre en place tout un tas de choses, tout un tas de matières qui ensuite seront distillées. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. En fait, je ne comprends pas vraiment ce que je fais. C'est ça qui est... Je pourrais vous sortir un, comment dire, un laus sur ma démarche qui consiste à faire ceci, cela. En fait, pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que je fais. Je ne sais pas du tout ce que je fais, et en même temps, je n'ai pas envie de savoir vraiment ce que je fais. Je préfère le ressentir. Je l'analyse éventuellement après, plusieurs années après. Je me dis, tiens, cette série, ça correspond quand même à un moment de ma vie, de mon existence où je m'étais fait larguer, je n'avais pas grand-chose à raconter sur ma vie. Il fallait que je fasse table rase. Donc, je vais faire une série où j'ai attaqué une série sur juste une lumière qui arrive sur une page blanche. Et en fait, chaque jour, je photographiais cette page blanche. Et la page blanche n'étant jamais réellement blanche, puisque c'est aussi une surface où on projette beaucoup de trucs dedans. C'est comme une toile, c'est pareil. On ne part jamais sur quelque chose qui est vide. On croit qu'on peut être angoissé par la page blanche. En fait, on n'est pas angoissé par la page blanche. Il faudrait faire même le vide de tout ce qu'on a à raconter dessus pour écouter ce qui peut se produire. Et là, c'est une histoire avec le chaos, en fait. Et le chaos, c'est-à-dire tout ce qui peut nous survenir à un moment donné, tout ce qui est imprévu, tout ce qui est... comment dire... tout ce qui nous échappe, toutes ces choses qu'on essaie de maîtriser dans la vie et qu'on essaie de retenir, il y a aussi le chaos qui rentre en jeu, le chaos dont on est tous issus, je vous rappelle. Et donc, ce chaos-là, il faut être à l'écoute de ce qui peut se produire quand on fait des choses. Moi, j'essaie de ne plus réfléchir. C'est ça qui me plaît, justement, quand je bricole ou quand je peins ou quand je fais des photographies. C'est-à-dire que j'essaie d'oublier et j'attends... Enfin, je provoque la fabrication d'une oeuvre en mettant en place des moyens techniques, on va dire, étaler la peinture, la palette, etc. Et ensuite, faire des choses avec une première idée éventuellement dessus. Mais c'est la... C'est ce qui me plaît le plus, ce qui me plaira le plus, c'est lorsque la peinture va prendre le dessus, finalement, sur ce que j'avais à raconter. C'est supprimer l'anecdote, en fait. Supprimer tout ce qui est de l'ordre de l'anecdotique, tout ce qui est de l'ordre de la petite histoire. Ça ne m'intéresse pas vraiment les petites histoires, en fait. J'aime quand une image peut avoir un sens très large, en fait. Quand elle peut ouvrir sur un imaginaire large. parce que j'aime bien ce qui est ouvert. Et donc... Donc ça, ce sont les processus de fabrication. Et lorsque je me bagarre avec une peinture à l'huile, en général, parce que l'huile, c'est un médium qui est très récalcitrant, un peu difficile, et qui est aussi assez... Il y a cette odeur de térébenthine que je sniffe, assez souvent. Et puis, il y a cette matière-là qui est assez... qui est par moments très fluide, qui sèche, qui se matifie en séchant, qui réagit par moments, qui est quelque chose qui est assez mystérieux. et qui donne, au final, quand on gratte des parties, il y a des strates qui s'accumulent, il y a des... ces strates de temps, de matière, font partie de toutes les hésitations, de tous nos bégaiements. et, au final, l'objet, enfin, cette chose-là, quand elle est... quand c'est... comment dire... C'est de l'ordre du ressenti quand j'arrête quelque chose, c'est que... soit... soit je ne peux pas aller plus loin, pour des raisons techniques, c'est-à-dire qu'il manque quelque chose pour pouvoir compléter, ou il ne s'est pas passé quelque chose de suffisamment fort, donc je mets ça de côté, et lorsque quelque chose me plaît, c'est que... il me semble avoir trouvé, avoir fait une trouvaille où que la peinture m'a dévoilé quelque chose que... Alors, je suis peintre amateur, c'est pas... je ne parle pas de... je ne peins pas tous les jours, enfin, tous les jours, si je peins... j'essaie de peindre tous les jours, de toute façon, de dessiner... je dessine tous les jours aussi, mais je n'ai pas une préoccupation dans une série de peintures, je peins des choses très très variées, voilà. Où est-ce qu'on en est au niveau du... Voilà, bon, alors... il y avait le chaos, donc tout ça par rapport à ce chaos... Oui, aussi, je voulais vous dire que j'aime bien changer de nourriture parce que ça ouvre l'appétit. Et en gros, j'aime bien passer de la photographie à la peinture, à la musique, à toucher à pas mal de choses parce qu'en fait, en photographie, par moments, il y a des choses qui coincent où on n'arrive pas... on n'est pas en phase avec ça, donc je prends autre chose et je travaille avec autre chose, avec d'autres matières. Et puis j'apprends en faisant ces disciplines-là, enfin ces disciplines m'apprennent des choses nouvelles sur... La peinture m'apprend sur la photographie, la photographie m'apprend sur la peinture, sur la musique, ce sont des strates, c'est du temps, ce sont des choses qui sont variées et qui m'apprennent beaucoup sur les autres peintures aussi, celles que je regarde, parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi les grandes émotions que je peux avoir, en fait, ça fait partie de ce qui finalement me touche quasiment le plus dans la vie, c'est d'assister à des expositions, de voir des peintures de grands peintres. C'est quelque chose qui provoque chez moi des chocs émotionnels vraiment très forts. Les offices de Florence, le centre Pompidou, sont des chapelles pour moi, en fait. Voilà. Je voulais vous parler aussi... J'ai parlé un peu du chaos, j'espère que vous ne dormez pas trop. Et puis je voulais parler aussi du temps qui passe, en fait. de cette nécessité de faire, en fait. Parce que j'ai commencé à faire mes petites bricoles comme ça, mes petits dessins, la photographie lorsque j'étais adolescent, pour échapper à une certaine forme d'ennui. Et puis cette chose-là est devenue finalement beaucoup plus... c'est plus devenu un échappatoire à l'ennui, mais c'est devenu une sorte de nécessité. C'est devenu indissociable de mon mode de fonctionnement. j'ai besoin de... d'extraire des choses, de rendre compte de ces choses-là. C'est une forme d'expression... c'est ma forme d'expression. Parce que je ne suis pas très doué pour parler avec les... avec les gens des... Je ne suis pas très doué, en fait, pour échanger des choses avec les gens, donc je les échange sous cette forme-là, en fait. Il faut que ça passe par un filtre. Et c'est un filtre... un filtre de couleurs, de matières, de lignes, de courbes. Et puis tout ça, c'est aussi ce qui m'a touché le plus et c'est ce qui peut me représenter. Et puis c'est aussi... C'est aussi un peu ce métier... Enfin, ce pas ce métier, mais le travail de ce travail-là au quotidien, c'est un peu vivre aussi... C'est quelque chose qui est assez bizarre quand on est photographe ou photographe en particulier parce que... parce qu'on doit vivre avec aussi une partie du passé parce qu'on vit avec des archives et ça, c'est quelque chose de particulier. On est tout le temps dans une avancée, mais on doit aussi revenir en arrière par moment pour regarder un peu de quoi était fait notre histoire. on est confronté en tout cas systématiquement avec cette histoire-là, ce passé. Et ce passé qui peut être joyeux, difficile, etc. Donc il faut... on se construit par rapport à cette chose-là parce qu'on garde beaucoup de traces, beaucoup de choses en mémoire, du moins une mémoire qui est un peu à côté, mais avec laquelle on vit en permanence. Donc c'est un drôle de... c'est un drôle de métier d'être photographe aussi. Un drôle de métier entre guillemets, mais c'est une drôle de chose. La peinture, à la limite, pourrait plus se prolonger, se prolonge dans le temps. Il y a des choses qu'on peut reprendre qui sont anciennes et sur lesquelles on va revenir. Et puis... Mais la photographie, en général, a plutôt tendance à arrêter les choses et à les fixer. Donc c'est aussi pour ça, à cause de cette frustration d'arrêt, que j'avais envie et que j'ai toujours eu envie de faire ces choses à côté, non seulement pour ouvrir mes univers et puis découvrir des choses différentes, des matières différentes parce que ce sont les matières qui m'intéressent. Oui, je parle de photographie, mais je parle essentiellement de photographie argentique parce que je travaille essentiellement en argentique. J'ai mon carnet de notes qui est mon téléphone qui peut me servir à faire deux, trois des photos comme ça pour prendre des notes. Mais c'est la photographie argentique avec ce process-là qui m'intéresse. C'est la matière photographie. C'est cette écriture. Donc c'est l'écriture noir et blanc couleur. Ce n'est pas forcément que noir et blanc. J'en fais beaucoup. Et donc, en fait, il y a cette question du temps qui passe là et que j'ai voulu symboliser par ce petit objet-là qui est un minuteur, en fait. Et cet objet, pour ceux qui sont au fond, vous pouvez vous lever. Je plaisante. Je vais vous le montrer. Alors ça, c'est un petit minuteur. C'est un minuteur et là, ça fait 22 minutes qui tournent. Et on va dire que ces 22 minutes, c'est à la fois, ça peut représenter à peu près le temps qu'il faut pour développer des négatifs. C'est le temps d'embobiner le film, de passer le film dans un révélateur, puis ensuite dans un bain d'arrêt, puis ensuite dans un fixateur. Et puis après, commencer le rinçage du négatif. Et ce négatif, ensuite, on va le rendre positif. Et toutes ces choses-là sont des choses qui sont fascinantes aussi. on travaille beaucoup dans le noir. Et cette question du temps qui passe, cette question de... Cette sensation du temps qui passe, elle est présente dans tout ce qu'on fait. Donc je voulais la symboliser par cet objet-là, en fait, qui est un objet qui m'a pas mal accompagné dans mon labo pendant des années, que j'utilise essentiellement maintenant pour faire cuire les pâtes. Et donc, je voulais dire quelque chose, mais je dirais au réveil créatif sans... Quelqu'un. Voilà, je voulais vous remercier pour ça. J'aimerais bien aussi savoir, ce qui fait très beau aussi dehors, ce qui vous a motivé un peu à venir ici, à écouter quelqu'un parler de son métier et de ses... Voilà. Si vous avez des questions, ce serait avec plaisir que j'y répondrai. Et je me pose cette question, en tout cas, qu'est-ce qui vous a motivé ou qu'est-ce qui peut vous motiver à venir m'écouter ? Voilà. applaudissements. 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 Merci.